Tout le monde sent que cet endroit-là est l'endroit le plus explosif du monde. On peut massacrer 350 000 hommes et femmes nuls partout dans le monde, ça ne dérange personne. Mais si un juif est ternu sur le mont du Temple, c'est tout de suite la Troisième Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que l'humanité tout entière réclame cet endroit, en tout cas refuse que cet endroit soit reconnu comme étant l'endroit des Juifs, parce que dans le subconscient et dans la mémoire des nations, cet endroit est aussi à nous, puisque c'est l'endroit où a été créé Adam. Et d'une certaine manière, effectivement, lorsque l'on parle du Troisième Temple, il est dit à son sujet « Et ma maison sera une maison de prière pour toutes les nations ». Ce qui veut dire que dans cette racine spirituelle qui descend et s'incarne dans l'histoire, dans la monstruosité des nations, qui lorsque, nous le savons tous, nous avons un enfant qui est né à Jérusalem et qu'on va au consulat français pour sa double nationalité, le consulat français interdit de marquer que l'enfant est né en Israël, puisque s'il est né à Jérusalem, il ne peut donc pas être né en Israël, puisque pour la France, Jérusalem n'est pas Israël, jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas le seul pays qui fait ça. Et nous, on doit subir cette honte qui nous glace au plus profond de notre être. Mon enfant est né à Jérusalem et tu ne marques pas sur sa carte d'identité qu'il est né en Israël. Non, Jérusalem n'est pas Israël. Ça veut dire que le vice va beaucoup, beaucoup plus loin que le partage de Jérusalem. Nous, on se fait tous duper par le fait que l'on croit que les nations sont prêtes, en vérité, si on accepte de partager Jérusalem, c'est bon. Mais en vérité, c'est beaucoup plus pernicieux que ça. L'identité même de Jérusalem, du côté Est, Ouest, Sud, Nord, peu importe, en tant que capitale d'Israël, est revendiquée par les nations. Simplement qu'elles cachent la vraie revendication derrière ce problème israélo-palestinien qu'il faut résoudre. Mais ce n'est qu'un prétexte. Mais quoi qu'il en soit, ce que je vous ai montré, c'est que dans la racine des choses, les nations ne se battent pas stammes. Parce que, comme dirait l'idiot du village, ils sont antisémites. C'est beaucoup, beaucoup plus profond que ça. Donc, Israël est déjà en train de montrer, du côté un petit peu fou qui est propre à la nature du juif, parce que quand il est fou, il n'y a pas plus fou que lui. Mais d'un autre côté, la nature du juif est déjà en train de montrer que, de toute façon, même si nous voulons Jérusalem en tant que capitale, ce n'est pas pour nier le message biblique qui, effectivement, reconnaît que toutes les nations ont, d'une certaine manière, nous devons faire une part dans Jérusalem. Mais simplement, ce que nous devons faire, c'est la différence entre le côté spirituel et politique. Jérusalem est la capitale politique d'Israël, et Jérusalem sera au moment de la délivrance la capitale spirituelle de toutes les nations. Voilà. Et ça, ce n'est possible que quand le troisième temple sera reconstruit. On va avancer beaucoup plus encore. On a déjà expliqué quelque chose de très, très important. Maintenant, vous comprenez, dans juste un résumé, le point final avant de passer à l'autre partie, vous comprenez maintenant pourquoi la Torah parle tellement, 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 tellement du temple. Parce que, écoutez-moi bien, j'allais oublier l'essentiel, mais aussi lié à ce que notre ami a dit. Parce que, on sait tous, surtout à nos âges, que tous les problèmes qu'un homme a, et surtout les problèmes entre les hommes, n'est-ce tous du même problème fondamental. Je suis mal dans ma peau. Et pourquoi je suis mal dans ma peau ? Parce que je ne sais pas vraiment qui je suis. Quelqu'un qui sait qui il est. Quelqu'un qui sait ce qu'il doit faire. Quelqu'un qui sait pourquoi il existe. Et quelqu'un qui fait tout pour réaliser le pourquoi de sa vie. Est-ce que vous croyez qu'il a le temps de regarder dans l'assiette de l'autre ? Est-ce que vous croyez qu'il a le temps de se poser la question, lui a plus que moi, ou moi j'ai moins que lui ? Je suis investi dans ma mission, un point c'est tout. Tous les problèmes de jalousie, de conquête, tous les problèmes de colère, tous les problèmes d'envie, de cupidité, de vol et de violence sont tous l'expression du fait que je ne sais pas qui je suis. Et comme je ne sais pas qui je suis, je suis mal dans ma peau. Et je ne supporte pas de voir autour de moi des gens qui semblent aller bien. C'est la racine de tous les problèmes. Quelqu'un qui est vraiment bien avec lui-même n'a jamais de problème avec les autres. D'accord ? Tu vois quelqu'un qui hurle, demande lui, mais pourquoi tu es malheureux ? Moi je suis malheureux ! C'est toi qui me rends malheureux ! Non ! Non ! Moi je suis uniquement le miroir du mal qu'il y a en toi. C'est tout, je suis ton miroir. Tu gueules parce que tu es malheureux. Moi je suis ton miroir. Simplement que tu te trompes. C'est toi qui va mal. C'est pas moi qui te fais du mal. Maintenant, automatiquement, tous les problèmes dans le monde, tous les problèmes dans le monde, les guerres, les malheurs, la pauvreté, l'oppression, les catastrophes, tous les malheurs de l'histoire humaine sont liés à la source à un seul problème. Le monde a perdu son identité. Aucun peuple ne sait qui il est. Aucun peuple ne sait d'où il vient. Aucun peuple ne sait où il va. Et aujourd'hui, plus que jamais, il suffit de voir ce qui se passe pour comprendre qu'on est en train d'assister aux derniers instants de la disparition de l'identité des peuples. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de nation, plus de patriotisme, plus d'identité nationale. Il n'y a plus rien. Mais pourquoi ? Parce que ça, c'est la conséquence directe du fait que le temple n'est pas construit. C'est-à-dire, dans un langage plus profond, c'est la conséquence directe du fait que l'humanité n'a pas retrouvé sa source. Et tant que le temple ne sera pas reconstruit, tant qu'il ne pourra pas être dit que ma maison est la capitale spirituelle du monde entier, tant que les peuples n'auront pas retrouvé d'où ils viennent et en comprenant d'où ils viennent, comprendront pourquoi ils existent et où ils doivent aller, tant que les peuples n'auront pas compris cela, il y aura des guerres, des catastrophes et tous les malheurs. Donc tout est lié au temps. Vous comprenez maintenant pourquoi dans cette perspective, la Torah parle tellement du temple ? Alors évidemment, les idiots que nous sommes, excusez-moi, je commence par moi, d'accord ? Et tu construiras une arche, tu auras deux pieds et demi d'un côté, trois pieds et demi de l'autre côté. Oh là là, parce que c'est barbant, on n'a rien à faire des trois pieds de l'arche. Mais le problème, c'est que si tu avais à côté de toi le maître qui sait décoder, tu comprendrais que la Torah est en train de te décrire comment construire un monde où tous les hommes, toutes les femmes, tous les peuples, toutes les nations retrouveront leur identité. Voilà de quoi on parle. Bien sûr, on va y arriver dans quelques instants. Voilà de quoi on parle. Alors évidemment, tout est codé. Tout est codé. Mais d'une certaine manière, notre tradition rapporte que l'un des premiers enseignements du Mashiach au monde entier sera de décoder la moitié du livre de Shemot à partir de notre paracha, et tout le livre de Lévitique. Donc un livre et demi sera décodé et le Mashiach sera expliqué. Vous les Français, regardez où vous êtes dans les psoukhim. Voilà, c'est ça votre mission, c'est ça votre identité. Waouh, c'est vrai, ça nous correspond. Ah ben, on va se mettre au travail tout de suite. Allez, reconstruisons le troisième temple parce que comme ça, on va pouvoir reconstruire notre identité. C'est les nations qui reconstruiront le troisième temple. Bien sûr, comme le roi David l'a annoncé dans les psaumes, que tous les rois, dans son langage biblique, tous les rois apporteront des cadeaux à Jérusalem pour pouvoir reconstruire Jérusalem et surtout le temple. Parce que qui ne veut pas savoir qui il est, qui ne veut pas se reconstruire, qui ne veut pas se soigner quand il sait qu'il est malade et que le médecin qui peut le soigner est là. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui va devenir l'absolu contraire. Aujourd'hui, personne. Et quand quelqu'un aura un enfant qui n'a à Jérusalem, qu'est-ce qui se passera au consulat ? Ce ne sera plus le consulat de la France, ce sera l'ambassade de France. Qu'est-ce qu'on marquera ? D'accord ? Tout autour. D'accord ? Jérusalem, Israël, 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 Israël. Il y aura tellement de mots Israël sur la carte d'identité de l'enfant qui n'a à Jérusalem qu'on ne verra même plus le reste. Parce qu'en acceptant que c'est ma ville, tu retrouves ton identité. Donc, on a, première partie, l'importance. Deuxième partie. On va reprendre une histoire très importante qui va vous permettre de comprendre encore mieux ce que c'est cet endroit. Vous savez que toutes les tribus d'Israël sont nées en dehors de la terre d'Israël. Sauf une. Vous savez tous qu'au moment où Benyamin s'apprête à naître, au moment où Rachel est enceinte de Benyamin, Jacob rentre dans une panique de folie. Il est prêt à risquer sa vie et celle de sa petite famille car il sait que la vanne ne va pas se laisser faire. Il se met en danger terriblement. La preuve, c'est que la vanne va courir derrière pour le tuer. et lui reprendre finalement femmes et enfants. Mais, il faut absolument arriver en Israël. Pourquoi ? Parce qu'il faut au moins qu'une tribu naisse en Israël. La tribu de Benyamin. Il arrive, la pauvre Rachel est tellement épuisée qu'elle en meurt. Mais enfin, un enfant aîné dans la banlieue de Jérusalem à Bethléchem, du côté de Ephrat. Et peut-être même du côté de Hachoma. Et donc, pourquoi cette précipitation ? On a commencé à l'expliquer. Parce qu'il fallait au moins une tribu qui naisse en Israël. Très bien. Mais avant de comprendre ce que cela va produire, posons-nous la question inverse. Mais pourquoi le maître du monde a voulu que 11 tribus sur 12 naissent à Paris, à Los Angeles, à Miami, à Manhattan, à Anvers, à Londres ? Pourquoi ? Parce que le maître du monde savait que la majeure partie de notre histoire se passerait en Hutzla Haaretz. Et s'il n'y a pas dans la nature du juif quelque chose de Hutzla Haaretz, on ne pourra pas tenir des millénaires en Hutzla Haaretz. D'un autre côté, c'est très dangereux. D'accord ? Parce qu'on se sent si bien en Hutzla Haaretz. Et Israël, c'est sûr que c'est bien, mais c'est pour les vacances. D'accord ? Heureusement, comme je dis toujours, qu'il y a de sales antisémites qui nous rappellent qu'on est de sales juifs. Parce que sinon, ça fait longtemps qu'on aurait disparu en Hutzla Haaretz. Qui mieux que les juifs le savent ? Parce que la terre d'Israël, entre vous et moi, c'est pour les vacances. Mais quoi qu'il en soit, redevenons sérieux. Le maître du monde savait que malheureusement, je vais donner deux raisons. La première, elle est historique, elle est au niveau du Pchat, mais elle est malheureusement vraie aussi. Le maître du monde savait que malheureusement, nous allions passer la majeure partie de notre vie, de notre histoire en dehors de notre terre. Et si nous n'avions pas en nous un lien avec autre chose que la terre d'Israël, nous n'aurions jamais pu survivre à ce galoute. On se serait complètement assimilé. On s'est assimilé, mais heureusement jamais complètement. Là, ça aurait été l'assimilation totale. On n'aurait pas supporté. Donc, on a cette partie en nous qu'on apprend à gérer. Sinon, on aurait disparu. Maintenant, d'un autre côté, si on avait toutes les tribus qui étaient nées en Kutsla Haaretz, on aurait peut-être survécu en tant que peuple dont la religion est juive. Mais on aurait oublié qu'en vérité, avant tout, c'est notre nationalité qui doit être juive. Et la nationalité ne s'exprime pas dans un temple, pas dans une synagogue, pas dans une yeshiva. Ça, c'est la religion juive. Mais sur une terre, avec un État. Et donc, il fallait au moins un, une tribu qui naisse en Israël, pour que malgré le fait qu'effectivement, on fait de bonnes affaires à Manhattan, on dise quand même une fois par an, « L'Echana Abaha, Beirushalayim ». Quand même, il faut être sérieux. Donc, ça, c'est Benyamin, qui est notre attache avec la terre d'Israël. Il y a une raison plus profonde maintenant, pourquoi la majorité des tribus sont nées en Kutsla Haaretz. C'est parce que, comme la vocation finale du peuple juif n'est pas son salut propre et unique, mais le salut de l'humanité tout entière, nous ne sommes qu'un échantillon de toute l'humanité. C'est la raison pour laquelle le peuple juif devait porter en lui l'humanité tout entière, en naissant justement à l'extérieur de ses frontières, pour avoir un lien avec l'humanité tout entière. C'était ça, la raison véritable et profonde. Parce que si nous étions tous nés en Israël, nous n'aurions pas dans notre ADN ce lien avec les nations, qui est très dangereux parce que c'est ce qui nous amène aussi à l'assimilation, mais d'un autre côté, quand tout se terminera bien, c'est ce qui permettra à Israël de sentir qu'il n'est que l'envoyé de toutes les nations. Et dans son retour, ce sera le retour de l'humanité tout entière. Parce que dans chaque juif, il y a une partie du monde. Et comme je l'ai souvent expliqué, ce n'est pas par hasard que tels vont naître en Amérique, tels vont naître en Russie, tels vont naître en France, etc. C'est parce que dans notre âme, un juif qui naît en France, porte en lui l'identité française. Un juif qui naît en Russie, porte en lui l'identité russe. Un juif qui naît en Afrique du Nord, en Syrie, en Irak, en Perse, peu importe, porte en lui cette identité. Et dans sa construction personnelle, il construit, sans le savoir, il construit aussi le retour futur de ces mêmes nations, là où il est né. Il prépare la délivrance finale d'une certaine manière. C'est ce qu'on comprend. Maintenant, 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 où a été construit le temple ? Où a été construit le temple ? Alors, vous allez comprendre, maintenant, quelque chose d'extraordinaire. On a un problème énorme. C'est que Jérusalem est dans quelle tribu ? Yéhouda. Yéhouda. Mais forcément, la tribu des rois, puisque c'est la capitale. Le monde Sion est le centre de Jérusalem. Donc, normalement, le monde Sion devrait être aussi super Yéhouda. Le maître du monde s'est amusé à faire quelque chose d'absolument incroyable. Où commence le territoire de Benyamin ? Où commence ? Non, mais normalement, le vrai territoire de Benyamin, à part une petite enclave, qui est le temple. Où commence le territoire de Benyamin ? Eh bien, dès qu'on sort de Jérusalem vers le nord, Kochav Yaakov, etc. D'accord ? Donc, Pisgadzef, très certainement, c'est déjà le territoire de Benyamin. Et tout ce qu'il y a après, Kochav Yaakov, Bethel, etc., quand on arrive au Frachilo, c'est déjà le territoire d'Ephraïm. Mais toute cette région-là, c'est à Benyamin. Le nord, le nord de Jérusalem. Pisgadzef, certainement, ça commence déjà le territoire de Benyamin. Mais qu'est-ce qu'a fait le maître du monde ? Alors que le territoire de Benyamin commence très très loin, loin, finalement, du centre de Jérusalem, du Arzion. Le maître du monde a créé un couloir qui va jusqu'à, sous l'endroit où va être créé le temple. Et tout ce couloir, avec cette place-là qui est le mont du temple, appartient à Benyamin. Pourquoi maître du monde ? Mais c'est évident. Parce que le temple ne peut être créé, construit, que sur le territoire de la tribu qui est née en Israël. Forcément. Mais on va comprendre une chose encore de beaucoup plus profond que ça. Donc c'est la raison pour laquelle, sur le plan géographique, quand le partage de la terre entre les douze tribus va être fait, on va assister à quelque chose de complètement ridicule, de tout un territoire qui tout d'un coup a un couloir qui le mène jusqu'en plein centre de Jérusalem, donc plein centre du territoire de Yéhouda pour que le temple lui-même, alors que toute la ville appartient à Yéhouda, mais que le temple lui-même appartient à Benyamin. Benyamin se trouve dans Yéhouda. C'est du jamais vu dans un partage de terre puisque ça pourrait être sujet à de certaines sacrées disputes. Vous imaginez votre voisin qui a une cour et tout d'un coup il a un couloir de sa cour qui arrive jusqu'à votre porte et quand vous sortez de chez vous de faire attention de ne pas marcher sur son couloir parce que c'est à lui. C'est ridicule autant partager intelligemment. Tu as le côté ège et le côté ouest, Nekouda. Non. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le temple soit construit sur la tribu de la terre d'Israël. Qu'est-ce que cela signifie ? On revient au modèle. Maintenant, vous comprenez aussi puisque Adam est le modèle de l'humanité toute entière et puisque Adam a été créé sur le mont du temple au niveau des messages bien sûr, peut-être vrai aussi mais en tout cas au niveau des messages et puisque le mont du temple appartient à Benyamin c'est-à-dire le Eretz Israélite, le Sabra finalement, le seul qui est Sabra qui est né ici. Vous comprenez maintenant pourquoi les nations toutes entières pas seulement revendiquent le mont du temple mais en vérité revendiquent la terre d'Israël. Nous sommes le seul peuple sur terre à qui on revendique le droit d'avoir une terre. Encore une fois, l'idiot du village va dire parce qu'ils sont antisémites. Mais le mot antisémite c'est le mot idiot dans lequel on met tout ce qu'on ne comprend pas. mais l'antisémitisme n'est que la conséquence ultime d'un mécanisme qui commence bien, 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 bien avant. Pourquoi les français, les belges, les allemands, les américains même dans leur grande majorité maintenant il y a Trump mais bon il ne va pas rester éternellement. On sait aujourd'hui que dans leur grande majorité les américains sont depuis très longtemps les ennemis d'Israël puisque les démocrates et l'humanité toute entière. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais mince, mais foutez-nous la paix laissez-nous un... C'est même pas grand comme l'Alsace et la Lorraine. Foutez-nous la paix. Alors quand on était en France sale juif retourne en ton pays. Quand on est en Israël d'accord sale français retourne en France. Alors alors où est notre place que dans les fours ? C'est où notre place ? C'est tellement grotesque qu'on est le droit de se poser la question et arrêter de dire antisémitisme parce que je veux dire malgré tout on ne peut pas à ce point être on. Ça commence par un C. On a quand même le droit d'avoir un petit endroit. Pourquoi vous voulez tous cette terre ? Mais c'est toujours la même notion. C'est parce que cette terre d'accord ? C'est aussi la nôtre puisque c'est l'endroit où a été créé Adam. comprenez ? Comment à un niveau très très haut les choses s'enracinent à un niveau que même les nations bien évidemment ne comprennent pas que la majorité des juifs ne comprennent pas que sans un cours comme ça on ne peut pas comprendre quels sont on peut dire les mécanismes fondamentaux qui amènent à l'histoire telle que nous la voulons. Parce qu'il n'y a pas d'autre explication possible c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Il y a 70 ans seulement les français ne voulaient pas de juifs chez eux et 70 ans après pratiquement la même génération il y en a encore qui vivent aujourd'hui de cette génération là ne veulent pas de juifs en Israël mais comment c'est possible ? Alors c'est pas pour la même raison en France c'est parce que vous êtes juifs en Israël c'est parce que vous êtes chez nous ils ne le disent pas comme ça mais c'est comme ça qu'ils le vivent Israël c'est à nous c'est ce que pensent les français c'est ce que pensent tous les européens c'est ce que pense le monde entier Regardons un phénomène extraordinaire à la rigueur le monde occidental je peux comprendre puisque même historiquement parlant le christianisme est né à Jérusalem mais parlons de l'islam qui non seulement n'ont pas le mot Israël et Jérusalem cité ne serait-ce qu'une seule fois dans tout le Coran comme nous le savons et ils le savent mieux que nous Jérusalem n'est pas citée une seule fois et en plus comment se fait-il que ce soit précisément la civilisation ou la religion qui n'a jamais dans son histoire parlé d'Israël et de Jérusalem qui ait le mérite malheureux pour nous d'avoir leur temple à la place d'une autre à l'arrière ça aurait été une église on n'aurait plus facilement compris puisque il y a un lien plus visible sur le plan historique mais quel est le lien avec une mosquée et le mont du temple quel est le lien alors j'imagine qu'il y a de nombreuses explications mais l'explication profonde est exactement ce que j'explique même Ishmaël qui n'a aucun lien historique avec cet endroit est celui qui y règne le plus vous savez pourquoi parce que c'est pour nous montrer que le problème n'est pas dans le conscient il est dans le subconscient dans l'inconscient et dans le subconscient Ishmaël se sent concerné par cet endroit autant que ceux qui dans l'histoire visible ont un lien avec cet endroit parce que les moteurs les mécanismes de ce qui se passe ici et autour de cet endroit n'est pas dans le visile mais est dans l'invisible peut-être même le contraire le monde occidental qui de toute façon peut prouver historiquement qu'il a un lien avec cet endroit n'a peut-être pas eu besoin de se démener outre mesure pour essayer de s'installer ici parce que de toute façon l'histoire prouve et l'histoire sait que nous avons un lien avec cet endroit là mais les musulmans qui n'avaient aucun lien avec cet endroit là ils ont eu besoin de s'y installer pour pouvoir concrètement confirmer ce qu'ils ressentaient dans leur subconscient et voilà comment toute l'histoire fonctionne toute l'histoire tourne autour de Jérusalem toute l'histoire tourne autour du mont du temple parce que toute l'histoire sait que c'est à cet endroit là que tout commence c'est à cet endroit là que tout va finir c'est à cet endroit là que chaque peuple chaque homme retrouvera son identité mais aujourd'hui c'est une bagaille de folie parce que justement on est dans le tourbillon de la préparation au grand dévoilement et plus on approche du dévoilement et plus c'est des cataclysmes et un balagan inimaginable donc on a encore compris quelque chose et maintenant il nous reste un quart d'heure c'est la cerise sur le gâteau troisième partie du cours on va rapporter un enseignement qui tout à l'heure a été mentionné par notre ami et on va l'approfondir on a dans cette paracha qui commence donc l'histoire du temple qui finalement est l'histoire du monde un verset très paradoxal tel qu'il est expliqué par nos maîtres le verset nous dit comment aurait dû terminer la phrase vous me ferez une maison dans laquelle je résiderai or il y a une erreur volontaire grammaticale énorme dans le verset qui à l'école ou à l'université vaudrait une remarque du professeur il n'est pas dit il est dit faites moi une maison pour que je puisse vivre à l'extérieur de la maison c'est ce qui est dit puisque qu'est-ce que signifie Betochan à l'intérieur de chacun d'entre vous à l'intérieur de chaque juif même le juif qui se trouve à Bercheva ou qui se trouve à Haïfa donc évidemment question simple si le but c'est de résider à l'intérieur de chaque juif qu'il soit au nord ou qu'il soit au sud alors pourquoi construire une maison mais on va bien sûr approfondir plus encore la question donc nos maîtres sentent qu'il y a ici un problème grammatical qui comme il s'agit de la Torah et que le bon Dieu sait quand même parler l'hébreu il est clair qu'il y a une attention il y a un message qui doit être transmis pourquoi cette déformation de la phrase nos maîtres disent effectivement bien que le maître du monde insiste sur la construction du temple mais le but final n'est pas de résider uniquement à l'intérieur du temple mais de résider à l'intérieur de chaque homme alors on va essayer au delà de cette explication qui pourrait suffire on va l'approfondir un petit peu et on va comprendre le message incroyable qui se cache derrière cette chose là finalement commençons par la fin si le but et expliquons-le dans un langage plus moderne si le but est que l'étincelle divine qui est en chaque homme se révèle et brille si le but est que l'homme sente comment il est connecté avec le maître du monde je serai à l'intérieur de chacun de vous qu'est-ce qu'on a besoin de concrétiser cela par une maison à un endroit précis pourquoi il est à l'intérieur de moi peut-être on pourrait dire que cette maison a une énergie particulière et que quand on s'y trouve on ressent des énergies qui font que l'on se sent connecté peut-être mais dans ce cas là et quand je retourne chez moi à la maison dans ce cas là je ne suis plus déconnecté mais si tu es en pleine nuit dans la nuit et que tu rentres dans un endroit où il y a une lumière allumée il faut que tu restes dans l'endroit pour pouvoir profiter de la lumière dès que tu vas sortir tu seras à nouveau dans l'obscurité donc il y a ici quelque chose qui n'est pas compréhensible c'est là-bas ou c'est en moi ou c'est les deux en même temps autre question et dernière question et après j'explique si finalement la finalité est car c'est quand même ce qui est dit vous me ferez un dans chacun d'entre vous donc si la finalité c'est quand même que l'étincelle brille dans chaque homme où qu'il soit et c'est clair qu'à l'époque du temple même si un juif faisait du commerce et traversait la mer et allait manger une pizza chez notre ami Léon à Marseille quoi qu'il en soit le Betochan restait en lui puisque le temple était construit à Jérusalem donc qu'est-ce que cela signifie pourquoi le temple nos maîtres disent et je vais aller très vite maintenant parce que le message est d'une profondeur extrême mais en quelques mots on pourra le condenser nos maîtres bien sûr mettent en évidence comme quoi et déjà on le voit dans le Parachiote le temple devait être l'édifice le plus somptueux de tout Israël il était interdit c'est après une notion que beaucoup d'autres nous ont repris il était interdit même un roi n'avait pas le droit de se faire un palais plus somptueux que le temple lui-même évidemment tu vas quand même pas toi roi de chair et de sang avoir une maison plus belle que la mienne moi le roi des rois donc il devait être somptueux nos maîtres nous disent par exemple que celui qui n'a pas vu le temple que Hérode avait construit n'a jamais vu un édifice somptueux de sa vie même qu'à l'époque il y avait quand même César à Rome et que l'or et l'argent n'ont été créés que pour le temple voilà nos maîtres nous disent effectivement que l'or et l'argent n'ont été créés que pour construire le temple et effectivement regardez dans nos dans nos dans nos de parchat c'est vraiment somptueux c'est tellement somptueux que nos maîtres sont obligés de nous dire dans le Talmud attention quand tu rentres dans le temple ne sois pas en admiration devant la pierre et les chefs d'oeuvre du temple mais ressens la crainte de celui qui se trouve dedans ça veut dire que le risque d'être waouh devant le temple était tellement évident que nos maîtres sont obligés de nous rappeler attention tu rentres dans un temple super merveilleux magnifique mais ta crainte tu dois la ressentir face à celui qui est dedans que tu ne vois pas et pas dans l'extériorité qui est la pierre le diamant l'or ne parlons pas du temple du temple de Salomon alors le Mishkan à côté c'est même pas une deux chevaux c'est un vélo le temple de Salomon c'est de la folie pure de la folie pure ben oui la Torah dit clairement qu'à son époque on se ramassait même pas pour on ne se baissait même pas pour ramasser de l'or par terre tellement il y avait des richesses inimaginables un vers explicite honteux mais c'est comme ça on ne se ramassait même pas pour quelqu'un qui faisait tomber de sa poche de l'or il ne retournait pas en arrière il laissait il y en a tellement on ne se ramassait même pas en faire marqué explicitement dans la bible donc vous imaginez tout l'or et les diamants et tout ce qui a été investi dans le temple mais d'un autre côté le danger est tellement grand d'être finalement impressionné au niveau de ses yeux qu'on nous rappelle attention il faut rentrer dans dans l'âme du temple pas dans la pierre du temple alors posons-nous une question évidente alors pourquoi le temple si le but c'est l'intériorité pourquoi un temple si beau pourquoi mettre tout le paquet d'or et d'argent et de somptuosité et de merveille puisque attends on est en train de parler du bon Dieu on est en train de parler de quelque chose d'authentique de vrai nous notre connexion avec HM qu'est-ce qu'on en a outre que ça passe par l'or et que ça passe par qu'est-ce qu'on en a à faire ça fait vraiment d'accord comprenez ici il y a un message fondamental qui est le message de la délivrance finale qui pour nous fait encore partie du monde de l'utopie parce que malheureusement à chaque fois que les hommes ont essayé ils se sont toujours cassé la figure la finalité du monde c'est pas la séparation entre la matière et l'esprit c'est l'union entre les deux je vais vous donner un exemple d'accord comment peut-on savoir qu'un homme est très spirituel l'exemple que je donne tout le temps mais qui est tellement vrai comment peut-on savoir qu'un homme est vraiment spirituel s'il se détourne du monde matériel et qu'il consacre d'une manière authentique je parle bien authentique sa vie à l'étude à la prière à l'enseignement au service divin plus encore un fils de famille riche qui aurait pu s'investir dans les affaires et qui a fait le choix de tout laisser pour rentrer dans le service divin et devenir un grand rave mais bon qui a juste ce qu'il faut pour manger alors qu'il aurait pu vivre sur des millions et il a consacré sa vie à la spiritualité ou bien à étudier du matin au soir un cas possible ou bien un autre cas un juif standard qui travaille qui réussit qui gagne bien très bien immensément bien sa vie mais qui est d'une droiture d'une propreté d'une authenticité telle que si on vient et on lui dit tu sais regarde 10 millions d'euros rien que tu mets ta signature ici c'est rien c'est rien c'est rien il n'arrive même pas à comprendre ce qu'on veut de lui lequel est le plus spirituel des deux celui qui du matin au soir gagne des millions ou celui qui du matin au soir étudiait la Torah ou l'enseigne lequel est le plus spirituel des deux vous avez compris évidemment de la manière dont je parle parce que je ne peux prouver la force la puissance et l'authenticité de ma spiritualité de ma morale que si je suis confronté au contraire mais si j'ai pas de tentation si j'ai pas d'épreuve si j'ai pas de risque de glisser de me casser la figure j'ai pas la preuve réelle que je suis un être spirituel j'ai tout simplement la preuve que je suis un être faible qui pour pouvoir consacrer toute sa vie à la spiritualité a besoin de se mettre en marge de toutes les tentations de la matérialité de peur de se faire bouffer comme un requin dévorer quelqu'un qui malheureusement serait tombé dans l'eau au mauvais endroit maintenant combien il y a d'hommes sur terre qui sont millionnaires et qui sont honnêtes cherchez pas vous trouverez pas bon allez cherchez vous en trouverez 0 0 0 1 peut-être 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 c'est intéressant vous savez que dans tout le Talmud un seul maître est appelé Rabbenu Akkadosh notre maître le saint vous savez les juifs ils aiment pas trop parler des saints ils aiment pas trop alors quand déjà on le fait parce que nous on supporte ni les anges ni les saints c'est contre nature parce que c'est faux c'est pas vrai mais une fois sur des siècles d'histoire des maîtres d'Israël un seul nos maîtres ont accepté de l'appeler Hakkadosh le saint c'était qui ? l'un des maîtres d'Israël les plus riches qu'il n'y a jamais eu dans notre peuple au point que nos maîtres nous disent qu'il était aussi riche que César à Rome comme par hasard lui s'appelle le saint vous savez pourquoi ? parce qu'au moment de sa mort il a levé son petit doigt il a dit maître du monde dans quelques secondes je serai en face de toi mais je n'ai pas peur de dire malgré que je sais que si je mange ça va garder pour moi je veux que tous mes élèves sachent des milliers d'élèves je n'ai pas profité de ce monde même pas avec mon petit doigt un homme immensément riche comme César qui peut dire quelques secondes avant de mourir je n'ai jamais profité pour moi de toute la richesse que j'avais et effectivement cet homme a consacré pratiquement toute sa fortune aux pauvres et à la construction de maisons d'études etc. pour le développement de la Torah on était appelé son deuxième temple l'oppression des romains etc. lui on peut l'appeler un kadosh alors qu'à son époque avant et après il y avait au contraire des milliers de maîtres qui eux avaient à peine de quoi manger et qui vivaient uniquement de foie et d'eau fraîche pas de foie avec un E de foie pas de foie gras de foie voilà ok alors pourquoi on les appelle pas des kadosh parce que si tu n'as pas eu la tentation de vivre avec des milliards de quel droit on peut t'appeler un kadosh t'es pas un kadosh dans tous les domaines comme je vous l'ai dit ce matin dans un autre cours quand c'est que je peux réellement prouver à mon épouse que je l'aime quand c'est qu'elle peut me prouver qu'elle m'aime quand visiblement on n'a plus aucune raison de s'aimer parce que le couple a vieilli parce que l'amour s'est usé parce qu'on s'est déjà tellement disputé et malgré tout l'un est prêt à mourir pour l'autre mais pendant la lune de miel je t'aime tu es toute ma vie comme on dit en hébreu et ta soeur ça c'est de l'amour ça c'est du kiff c'est pas de l'amour maintenant dans notre génération on confond l'amour et le kiff et dès qu'il n'y a plus de kiff vache ta mère donc dans cet exemple là tout le monde comprend évidemment d'accord évidemment j'ai connu quand j'étais très très jeune je dis toujours les anciens niçois vous avez connu monsieur Pardot père un homme extraordinaire il approchait les 80 quand il cherchait sa femme il disait makala makala où es-tu où es-tu et c'était sincère un homme qui était marié depuis 70 ans qui appelait sa femme makala ça veut dire ma fiancée ma fiancée où es-tu et c'était sincère c'est un des premiers messages que j'ai reçu dans ma vie comment c'est possible après 60 ans de mariage appeler sa femme makala comme sous la choupa ça c'est de l'amour comprenez et donc dans le domaine dans lequel on parle c'est évident que le maître du monde veut justement nous éprouver et nous transmettre le vrai message je ne cherche pas une spiritualité qui fuit ce monde et qui regarde ce monde comme le monde du Satan la chair non c'est moi qui ai créé le monde c'est moi qui ai créé le monde c'est moi dit le maître du monde c'est pas le Satan c'est moi et vous connaissez tout ce verset qui dit l'or est à moi l'argent est à moi enfin le bon Dieu t'as besoin de pognon je ne comprends pas alors il dit oui c'est le bon Dieu des juifs t'as besoin de pognon ça veut dire quoi veliaza velia kesef ça veut dire que moi j'ai pas honte de l'or et de l'argent parce que moi je veux que des hommes authentiquement spirituels puissent me servir des hommes qui sachent vivre avec ce monde que pour faire le bien mais c'est impossible maître du monde t'en connais qui arrive le maître du monde nous répond c'est vrai j'en connais presque pas mais je suis patient un jour viendra où ça marchera c'est le moment de la délivrance où il y aura la réunion entre le monde matériel et le monde spirituel on sera plus obligé de tourner le dos à la matière pour vivre dans l'illusion qu'on s'est connecté au maître du monde c'est vrai pendant toute l'histoire c'est très difficile très dangereux et c'est la raison pour laquelle les temples ont constamment été détruits parce que c'est quoi le symbole du temple c'est la réunion entre le faste la richesse extérieure et l'étincelle divine à l'intérieur et bien maintenant revenons à Adam pourquoi le corps d'Adam donc la chair la matérialité a été construit à l'endroit de la plus haute révélation de sainteté le temple vous avez tout compris c'est ça le modèle final de l'humanité tout entière être capable de vivre dans et avec ce monde au niveau les plus hauts de ce monde sur le plan matériel sur le plan de la technologie sur le plan de la science et que malgré tout l'homme restera connecté de toutes ses forces au maître du monde et que toute sa splendeur et toute sa réussite matérielle ne le détournera pas du maître du monde c'est ça le projet divin et un instant je termine et jusqu'à aujourd'hui comme je le dis toujours vous verrez que toute l'histoire de l'humanité tourne autour de ces deux extrêmes séparés l'une de l'autre dans ce monde nous ne connaissons que les civilisations de Dieu donc les religions de Dieu qui soit quittent complètement ce monde comme le bouddhisme ou toutes ces religions extrême orientales etc ou bien je ne quitte pas ce monde mais je fais une séparation claire entre l'église et l'état ma foi est là et mon travail est là il n'y a pas de connexion entre les deux mais une civilisation où l'homme est capable de prendre tout ce qu'il y a de bon dans ce monde sans la moindre honte sans le moindre frein mais uniquement investir et investir pour le projet divin quand je dis investir et investir pour le projet divin ne me comprenez pas mal je ne dis pas que je gagne 100 millions et que je donne 99 millions à la synagogue non non j'ai une belle maison j'ai une belle voiture non je vis bien vous comprenez ce que je dis d'accord mais dans la propreté dans la sainteté dans la vérité dans la justice dans la bonté il n'y a pas un centime qui est mal utilisé ça c'est le plus haut niveau de sainteté combien il y a d'hommes comme ça sur terre il y en a eu un ou deux jusqu'à la délivrance finale un ou deux jusqu'à la délivrance finale même le roi Salomon qui a commencé comme ça a dérapé après ça lui est monté à la tête même lui ça lui est monté à la tête il n'a pas réussi jusqu'au bout et pourtant il avait fait un tunnel de sa maison vers le temps un souterrain oui il y a eu oui mais vers la fin de sa vie il a il a flanché lui aussi donc je termine je conclue par la phrase suivante vous comprenez mes amis pourquoi le sujet du temple prend tellement de place dans la Torah parce que c'est pas la construction de la pierre et ses mesures on n'a strictement rien à faire surtout aujourd'hui et à plus forte raison pendant toute l'histoire on était en galoute le vrai sujet du temple c'est comprendre qu'il incarne la fin du projet divin la réunion entre le monde matériel et le monde spirituel où on peut réunir les deux et rester un homme propre rester un homme droit et ça c'est la véritable expression de la sainteté de la spiritualité et finalement on y arrivera b'azirat ha-shem amén v'chenn yiratsot merci